Bonjour à toutes et à tous, nous saluons l'existence de cette quatrième convention triennale car ce texte énonce la volonté commune d'un partenariat au long cours entre deux collectivités nourris de réciprocité, définition même de la coopération décentralisée. Cette coopération a déjà permis de belles réalisations et l'on peut s'en réjouir. Les thématiques retenues par les deux régions l'ont été à partir d'objectifs essentiels définis conjointement et en plein accord avec les priorités de la délibération cadre de la vice-présidente. Nous approuvons le choix de porter le plafond de nos engagements financiers à 700 000 euros par an car les associations porteuses des projets ronalpins sont ambitieuses et pertinentes dans cette région et qu'il va bien falloir s'armer face au long terme, en particulier face à la menace directe du dérèglement climatique dans cette région. Les grands rassemblements internationaux autour des conférences sur le climat ont prouvé leur incapacité à pouvoir répondre aux défis climatiques de la planète et aussi montré leur inaction face aux décisions que certains chefs d'Etat, dont la France, avaient pourtant prises. Vous avez sans doute lu les comptes rendus du dernier round des négociations internationales sur le climat du côté de Doha au Qatar. Un seul exemple de la difficulté de mettre en action les belles décisions, malgré les engagements de la France, on veut bétonner autour de Nantes pour y construire un aéroport qui, en principe, à moins que je ne me trompe, provoque des émissions de gaz à effet de serre. Bref, face à ces échecs répétés de bonnes intentions internationales, les régions ont une responsabilité que Rhône-Alpes assure. La coopération décentralisée ne palliera pas à l'absence d'une gouvernance mondiale du bien public mondial, qu'est le climat, mais le groupe Europe Écologie Les Verts se réjouit qu'elle soit assumée dans le cadre des liens avec Matam. Dix ans d'une coopération bilatérale, c'est à la fois peu et suffisant pour porter un regard rétrospectif et s'accorder un temps de bilan partagé. Nous suggérons donc que, si le budget de la coopération solidaire le permet, un bilan évaluatif soit commandé d'ici à l'échéance de cette convention. En ces temps de crise, on pourrait croire, comme il vient d'être dit, que la solidarité internationale paraît éloigner des préoccupations quotidiennes de nos côtes citoyens. Mais, d'une part, 70% de ceux-ci sont pour l'aide publique au développement, dernière étude de l'AFB, et donc conscients que l'aide est nécessaire, et surtout parce que nous vivons tous et toutes sur cette même petite planète. La préservation des terres agricoles pour l'autosuffisance alimentaire, c'est vrai au nord, chez nous, comme au sud. Le réchauffement climatique et planétaire, et la mondialisation sauvage aussi. La pauvreté au sud, comme la crise au nord, ne sont que l'envers et l'endroit d'un même système qui nous emmène dans le mur. Chacun a le droit de vivre là où il le souhaite, et avoir les moyens de se nourrir par le fruit de son propre travail. C'est bien là que la jonction entre la solidarité internationale et la question de son papier sont liées. Et donc, nos politiques régionales, vis-à-vis du Sénégal, entre autres, qui permettent des échanges multiples et variés entre nos deux régions, sont le terreau de la lutte contre le racisme et de réalisations concrètes pour un véritable, véritable développement durable. Nous saluons donc ici cette convention renouvelée. Merci, monsieur Fleuret.